Dans ce nouvel épisode de Mon GR Préféré, on vous emmène dans l'Hérault, sur le GR de pays qui fait le tour du Pic Saint-Loup. On y traverse des causes, on y traverse des ponts, on y traverse des villages, on y découvre la Buège et on finit, tenez-vous bien, à Saint-Guilhem-le-Désert. Sous-titrage ST' 501 Notre histoire, elle aurait pu commencer ici. Mais non, pour assister au lever du soleil au sommet du Pic Saint-Loup, il faut non seulement se lever tôt, mais s'acquitter aussi d'un premier jour de marche. Un petit résumé ? Avant le sommet, il y a des villages, comme celui des Mattel, qu'il faut absolument prendre le temps de visiter. Et bien Olivier, le décor a bien changé depuis l'épisode précédent dans le Kéra, hein, dit ? Ah bah, changement de décor, changement d'altitude, on passe des Hautes-Alpes à l'Hérault, et puis voilà, plus de mélèze, on a descendu de l'altitude. Alors ce GR de pays a nécessité de nombreuses années pour être créé, hein, bien cinq ans. Il a été inauguré en 2017, et le fil conducteur de ce travail, c'était bien sûr le Pic Saint-Loup, puisque le Pic Saint-Loup, c'est la montagne des Montpellierains. Et autour de ce Pic Saint-Loup, nous avons fait quatre grandes boucles. D'accord. Alors, une boucle qui a comme thème les villages, une autre boucle qui a comme thème la sérane, une autre boucle qui a comme thème la vigne, et le dernier thème, les Londres. Vous n'êtes pas obligé de faire 10 km, 15 km dans la journée, puisque vous allez trouver des hébergements sur votre route, et là, vous pouvez profiter de la gastronomie, vous pouvez profiter de la diversité de nos hébergeurs aussi. Bien sûr, dans le sud, nous avons une gastronomie particulière, c'est un pays de viticulture, et nous avons de nombreux cépages et de nombreux vins qui sont d'AOP ou d'AOC, selon, et puis surtout, eh bien, il faut aller les déguster. Bien sûr, avec modération. Et voilà, fin du résumé, et retour au Pic Saint-Loup. Olivier, finis de rêvasser, faut y aller maintenant. Ça y est, Olivier, tu as retrouvé la trace du GR ? Bah oui, écoute, une longue ligne droite, avec en toile de fond la Buège, les montagnes de la Buège. C'est là-bas que tu vas. C'est l'étape pour demain, exactement. Entre-temps, on va traverser la rivière de Léros, et après, on passe de l'autre côté. Après le passage de Léros, de jolis chemins encadrés de murs en pierre sèche amènent au pied de la très attendue montagne de la Buège. Oh, dis donc, elle avait l'air bien crevante, cette étape, non ? Non, franchement, ça va. On n'a pas eu si chaud que ça. Belle marche, et puis la draille, là, ça m'a donné des forces. C'était trop beau, ces petits chemins de pierre. Ce qui est bien dans cette vallée, c'est qu'on est un petit peu hors des sentiers battus, justement. Donc, elle est encore authentique, elle est assez peu fréquentée, même si ça commence un peu à changer, il faut faire attention. Mais voilà, on est seul au monde, les typiques, les verdoyantes, les lumineuses, et puis un paysage magnifique. Cette vallée, déjà, pour commencer, le roc de Trascastel, le pic Saint-Loup et l'Orthus qui sont face à nous, et là, adossés au massif de la Serrane, juste derrière nous, massif corallien. Voilà. C'est vraiment des endroits que j'aime beaucoup. Alors, moi, je suis sur Alès, mais vraiment, j'ai toujours plaisir à descendre un petit peu plus au sud. Voilà, secteur du pic Saint-Loup, Saint-Guilhem, c'est toujours des endroits vraiment sympas. Je ne vais pas dire que je connaisse bien, je suis venu ici plusieurs fois, mais je vais en profiter pour aller explorer un peu plus loin, vers Pays-Garole de Beige. Eh, c'est de la vraie montagne, la Serrane, là. C'était dur ? On a pris un beau coup de chaud, là. C'est quand même une étape de 20 kilomètres en tout. Mais il faut faire attention sur cette étape, il ne faut pas partir les mains vides, quoi. Prenez de l'eau ! De l'eau, il y en a plus bas, à l'ermitage Notre-Dame du lieu plaisant. Mais il faudra, par contre, n'être ni trop gourmand, ni trop pressé pour y remplir sa gourde. Pour arriver ici, il faudra traverser une belle forêt de Pinsalsmann, et puis, au détour du chantier, Saint-Guilhem. Bon, est-ce que tu te sens fatigué ? Ouais, je suis épuisé. D'ailleurs, je dis n'importe quoi. Eh bien, il va falloir se reposer, parce qu'on part pour l'Auvergne, demain. Allez, on va dormir, tout de suite. Mangez, dormez. Sous-titrage Société Radio-Canada